L'identité du criminel est en cours de précision, mais nous savons d'ores et déjà qu'il pourrait s'agir de Yacine Salli. Ce personnage avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation, qui n'a pas été renouvelée en 2008. Il n'avait aucun casier judiciaire et nous serons, dans le cadre de l'enquête en cours, si d'autres éléments le concernant permettent d'avoir des éléments plus précis concernant son profil. Des instructions ont été données pour que l'enquête se poursuive et que d'éventuelles complicités soient identifiées et que les auteurs soient mis hors d'état de nuire. Des personnes ayant pu participer à ce crime abject ont été mises en garde à vue après avoir été arrêtées. L'enquête permettra là aussi d'établir s'ils sont impliqués dans cette affaire, de quelle manière ils l'ont été. Il est encore trop tôt pour le dire. De la même manière, la victime est en cours d'identification.